... En réponse à la volonté de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, ces 15 dernières années, Tétouan et sa région ont vu l'aboutissement de nombreux grands projets. Construction, réhabilitation ou rénovation de routes et d'autoroutes, de barrages, de mosquées, de ports, aménagement du littoral et des pollutions et programmes à caractère social, culturel, éducatif et sportif réalisés en collaboration avec l'Initiative Nationale pour le Développement Humain. Lancés puis inaugurés par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, ces grands projets ont radicalement modernisé la région. Un dynamisme attendu et nécessaire pour une population qui a plus que doublé en 30 ans et triple en période estivale. Parmi ces grands projets, pour la ville de Tétouan, un programme de développement urbain, la réhabilitation de son ancienne Médina, un programme pour la dépollution. Leur objectif ? L'amélioration du cadre de vie des citoyens et le développement et l'harmonisation du tissu urbain. Essentiel ! L'accès à l'eau et à l'électricité ont bénéficié d'un traitement privilégié, avec la mise à niveau dans tous les quartiers des réseaux, d'alimentation en eau potable et d'assainissement liquide, avec la collecte des eaux usées et des eaux pluviales. La réalisation de systèmes de dépollution et le traitement des eaux usées collectées. La généralisation de la distribution d'électricité et de l'éclairage public. Aujourd'hui, les taux de branchement à ces réseaux sont les plus élevés au Maroc. Les autres programmes ont concerné l'aménagement des voiries et trottoirs, le ravalement et l'embellissement de bâtiments et façades, la création d'espaces verts et d'aires de jeux, la construction d'équipements culturels et sociaux-sportifs et celles de Dessouk. Pour l'ancienne médina de Tétouan, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, la réhabilitation comprenait notamment la rénovation du réseau d'eau courante Skundu, le pavage des rues et le ravalement des façades. Il y a eu un accord entre les territoires et les citoyens et les citoyens. Il y a eu un accord de l'électricité et l'éducation de l'éducation. L'éducation de cette éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation a été très élevé dans les humains. Santé, social, formation, éducation, culture, loisirs, les réalisations de l'initiative nationale pour le développement humain offrent à tous les citoyens un accès au mieux-vivre et à la connaissance. Quand on est-il fait des citoyens, on peut faire des projets de l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation qui se réunissent à l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation. Aujourd'hui, le taux d'accomplissement du programme est de 98,5%. Pour la population, l'impact est largement positif. Avec ses réalisations, Tétouan a décuplé sa capacité d'attractivité en matière économique, sociale et touristique, sur le plan national comme international. Une réussite qui inscrit la région parmi les plus dynamiques du Royaume.